Musique Chers Saint-Leusiens, depuis mars 2008, nous avons tout mis en œuvre pour faire bouger, pour faire avancer Saint-Leu. Comme vous le savez, la commune compte plus de 30 000 habitants, mais quelles que soient vos conditions de vie, quelle que soit votre tranche d'âge, notre ambition et notre objectif principal, c'est de vous offrir des conditions de vie plus sereines. Bonjour M. le maire. Bonjour. Angelo, comment il est ? Ça va bien ? Léla ! Saint-Leu est une grande commune, avec un nombre d'habitants important. Que fait-on pour aider les gens qui en ont besoin ? La commune de Saint-Leu, nous léla, à l'écoute de tout le monde, effectivement, l'ensemble de la population. Et le CCS, le CCS, léla, il écoute de mounes, il conseille de mounes, il accompagne azote aussi, et puis il aide azote dans toutes azote démarches, quelle que soit l'âge, que ce soit la personne handicapée, personne âgée ou personne qui rencontre des difficultés de la vie à un moment donné, qui n'était pas prévue, et bien nous, léla, pour bandena. Soutenir, accompagner, encourager, le CCS a pour vocation d'aider les foyers qui rencontrent des difficultés sociales. Il assure l'accueil des enfants scolarisés ou en bas âge, en mettant en place des mercredis jeunesse, des centres de loisirs, des vacances pour les enfants de Saint-Leu, et en développant des crèches et des micro-crèches. Enfin, il intervient auprès des personnes âgées et handicapées, pour leur proposer un accompagnement dans leur vie quotidienne, mais aussi en les encourageant à participer à la vie sociale de la commune. Le CCS est un établissement public à part entière qui tente à devenir plus autonome. Pour assurer toutes ses missions, la structure s'appuie sur un conseil d'administration présidé par le député maire Thierry Robert. Le statut du CCS est un établissement public administratif, géré par un conseil d'administration. Le CCS est financé 80% par la commune. De 2010 à 2011, un budget de 2 millions d'euros, et 2012, 2 millions 300, alors que 2008-2009, c'était à 700 000 euros. Il y a une forte demande au niveau du CCS. Nous avons une population vieillissante qui bénéficie d'une retraite minimum. Les familles s'endettent, il y a la vie chère, et une des causes, il y a la crise. Et pour réaliser les différentes missions du CCS, pas moins d'une soixantaine d'agents sont à pied d'œuvre. Dans les services du CCS ou sur les terrains, leur objectif au quotidien est de répondre au mieux aux besoins de la population. Une situation financière difficile, besoin d'un coup de pouce pour réaliser un projet de vie, ou simplement la constitution d'un dossier d'aide sociale, le Centre Communal d'Action Sociale accueille et accompagne les personnes qui en ont besoin. Chaque année, environ 5000 personnes s'adressent au CCS pour établir une demande d'aide sociale. 1000 personnes sollicitent le CCS pour des aides financières. Entre 2010 et 2011, cette demande a augmenté de près de 10%. Le CCS a mis en place différents dispositifs adaptés aux besoins de la population saint-leusienne. Dans le cadre de ces missions obligatoires, ils participent à l'instruction des demandes d'aide sociale légale. C'est une mission traditionnelle qui se réalise dans la proximité, notamment au sein des mairies annexes. Il s'agit de l'établissement des dossiers de CMU, d'APA, d'allocations et d'aides légales diverses. Notre établissement met en œuvre également une politique générale de prévention et de développement social sur le territoire. Cette action est définie en fonction des problématiques, en fonction des besoins sociaux qui sont identifiés sur les quartiers. En fonction de la situation des demandeurs, le CCS propose aux personnes un accompagnement social et une aide ponctuelle. Les dossiers urgents sont traités dans les 24 heures et les agents du CCS assurent une permanence les week-ends. Dans le cas d'une situation financière précaire, les foyers sont confrontés à diverses difficultés. Certains ne parviennent pas à assurer le règlement des factures ou même à se fournir en denrées alimentaires. L'une des aides ponctuelles que le CCS propose au Saint-Lusien est le colis alimentaire. Il s'agit là d'un dispositif d'urgence qui permet un ravitaillement d'appoint en produits de première nécessité. Le colis alimentaire est attribué aux personnes qui se retrouvent sans ressources ou parce qu'il y a eu un changement de situation professionnelle, c'est-à-dire à la fin de contrat qui ont droit à des indemnités de chômage, ou parce qu'il y a eu un souci administratif sur un dossier tel que la CAF ou les ACDI, et les personnes se retrouvent sans ressources. À ce moment-là, on peut leur attribuer de suite, dans l'urgence, un colis alimentaire pour pouvoir les aider ponctuellement. Les personnes dont les fins de mois sont parfois très difficiles, peuvent également, à titre exceptionnel, en fonction de l'évaluation financière et sociale qui est faite, se voir attribuer un colis alimentaire. Toujours dans le cadre des interventions d'urgence, en cas de sinistre ou de rupture sociale et familiale, l'hébergement d'urgence est proposé. Jusqu'alors reçu à Brapanon, Saint-Denis ou Saint-Pierre, les familles devraient pouvoir bénéficier d'une structure d'accueil temporaire de 19 lits prochainement sur le territoire saint-leusien, et des solutions d'urgence sont recherchées. Une volonté pour le CCS de maintenir les saint-leusiens dans la commune pour ne pas les priver de leur repère et faciliter leur retour à la vie sociale. Après étude des dossiers, le CCS propose également à des familles un accompagnement sur le moyen terme, par le biais d'actions éducatives et budgétaires. Les dispositifs qui ont été mis en place, c'est vraiment pour faciliter l'insertion des personnes sur le plan social, du logement, de la formation, de l'insertion professionnelle. C'est vraiment dans une démarche d'accompagnement vers la responsabilisation et l'autonomie des personnes. Dans le cadre de l'accompagnement à moyen terme, l'épicerie sociale, gérée par l'association Cadillocœur, apporte une aide alimentaire à moindre coût. L'aide est proposée sur étude du dossier du demandeur. Les conditions, c'est déjà habiter sur Saint-Leu, avoir des difficultés financières qui normalement ne relèvent pas du surendettement ou alors que ce soit justifié. Et après, c'est que l'on puisse, comme les économies sont réalisées sur les courses alimentaires, que l'on puisse accompagner la famille et l'aider par rapport aux économies réalisées au niveau du poste alimentaire. Après, toutes les situations sont étudiées et c'est vraiment la commission qui va statuer en fonction des éléments qu'on aura. Les familles sont ainsi suivies sur une période d'un à six mois et payent 10% pour l'ensemble des produits qu'elles choisissent au sein de l'association. Un accompagnement nécessaire à la consolidation du budget familial. Autre dispositif d'accompagnement, le microcrédit. Depuis mars 2011, une conseillère en économie sociale et familiale a intégré le CCAS de Saint-Leu. Elle reçoit les familles ou personnes seules dans le cadre du microcrédit et les accompagne dans la prise en charge globale du budget du foyer. En quoi consiste votre travail avec les Saint-Leuziens ? J'accompagne les Saint-Leuziens au niveau budgétaire, je leur conseille. Et j'ai en charge au niveau du CCAS de Saint-Leu le dispositif microcrédit. Le microcrédit est un prix de 500 à 3000 euros, remboursable de un an à trois ans, en fonction de la capacité de remboursement de la personne qui sollicite le microcrédit. Donc pour faire la demande, il faut venir au CCAS, où on constitue le dossier et qu'on envoie à nos partenaires financiers, qui sont Créasol et la Caisse d'épargne. Vous suivez les personnes dans le cadre du microcrédit ? Comment cela se passe-t-il ? Le microcrédit permet de financer un projet d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. On peut le solliciter pour le financement d'une formation professionnelle, ou le permis de conduire qui est nécessaire à une recherche d'emploi. Il peut également être sollicité pour l'accès à un logement. Il peut financer le dépôt de garantie, les premiers mois de loyer, ou l'achat des mobiliers de première nécessité. Grâce au dispositif de microcrédit, Samantha et Betty voient leur formation en esthétique se concrétiser. Toutes deux ont passé leurs examens en juin 2012 au terme de leur apprentissage. Un premier pas important vers l'insertion professionnelle de ces deux jeunes mères. Ça faisait longtemps que je voulais faire la formation esthétique. Comme c'est super cher, j'ai attendu quand je me suis renseignée avec Ladi et c'est là que Ladi m'a orientée vers le microcrédit, vers la mairie. C'est par rapport à ça que j'ai pu faire ma formation. J'ai vu madame Yann Christine. Elle est super gentille, accueillante. Franchement, j'ai adoré. Samantha m'a parlé du micro-crédit. En fait, je me suis orientée vers là-bas pour financer ma formation. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui financent une formation maintenant. C'est dur. Que ce soit pour un projet de vie ou bien pour aider les familles à se sortir d'une situation difficile, le CCAS apporte son aide aux habitants de la commune. Au fil du temps, le CCAS a su adapter ses outils d'aide sociale en fonction des demandeurs. Une priorité pour répondre au mieux à tous les Saint-Leusiens qui en ont besoin. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide d'urgence ou concrétiser un projet de vie, vous pouvez prendre contact avec le CCAS par téléphone au 0262 34 28 35. Les agents vous renseigneront sur les possibilités mises à votre disposition. Pour nos enfants, le CCAS fait aussi son maximum pour assurer un accueil et des loisirs adaptés. Une aide que les parents apprécient. Avec 500 naissances par an et l'installation de nouvelles familles dans la commune, il est indispensable de mettre en place des structures d'accueil adaptées aux plus petits. Avant l'entrée en maternelle, les parents ont plusieurs options pour que leurs enfants grandissent en toute sécurité, les crèches et micro-crèches ou les assistantes maternelles. Il existe deux crèches et cinq micro-crèches sur la commune, gérées par des associations. Une nouvelle structure de 47 places a ouvert ses portes à pitons en début d'année 2012. Les micro-crèches accueillent en moyenne une dizaine d'enfants et sont répartis sur le territoire Saint-Leusien. A la chaloupe, dès 7h30, les parents confient leurs enfants aux animatrices. Le côté pratique, je pense que ça répond vraiment à un besoin qui n'a pas du tout de structure dans les hauts de la chaloupe. Et c'est vrai qu'on répond à un besoin surtout des parents. Après, c'est vrai que c'est quand même à l'écart de tout ce qui est villes, de grandes habitations. Donc je pense que ça répond vraiment à un besoin véritable des parents qui travaillent à la chaloupe ou qui travaillent dans les bails, qui n'ont pas d'autre moyen de garde pour leur petit bout. C'est à deux minutes de chez moi, même pas. Donc je peux le prendre ou le déposer directement comme je veux. Donc c'est un avantage assez important, on va dire. Vu que c'est un fils unique, en fait, ça lui permet de voir d'autres enfants et de s'amuser. Vu que je ne travaille pas en ce moment, donc il est tout seul avec moi et je préférais le mettre en crèche pour qu'il soit un peu en collectivité. Vu qu'il a deux ans, l'année prochaine, il va aller à l'école. Donc pour le préparer doucement à l'école, en fait. Un autre mode de garde, les assistantes maternelles. Complémentaires des micro-crèches, les assistantes maternelles s'adaptent en termes d'horaire et de rythme. Elles offrent également un environnement plus personnalisé, susceptible de mieux correspondre aux attentes de certains parents. Un projet de relais d'assistantes maternelles, un RAM est en cours de réflexion. Le RAM permettra à terme d'améliorer l'information entre les professionnels, mais aussi de faciliter la prise de contact entre les parents et les assistants maternels. A Saint-Leu, les assistantes maternelles sont une quarantaine. Elles proposent plus de 130 places pour les enfants à leur domicile. J'ai travaillé avec à peu près 40 enfants. Et je me suis lancée là-dedans, étant donné que je suis maman moi-même. Et puis j'ai voulu me lancer, j'ai commencé à garder mes tumeveux, mes petites nièces, mes enfants à moi. Et puis après, j'ai voulu me lancer dans ce métier. Parce que je crois que c'est un beau métier, c'est aussi passionnant. Et on a tellement à donner qu'on voudrait donner à ces petits-enfants. On veut apporter un travail de qualité, mais non de quantité. C'est bon au gâteau ? J'ai repris le travail assez tôt. La petite avait deux mois et demi, donc j'étais avant tout à la recherche d'une seconde maman, plutôt qu'une structure assez élaborée. La deuxième raison est que l'assistante maternelle s'adapte à mes horaires et non l'inverse. Il y a une complicité qui se fait avec son assistante maternelle. Quand je pars et quand je vais au travail, je me sens vraiment rassurée. Et pour les plus grands, que propose le CCS ? Eh bien, après les heures d'école et les mercredis en période scolaire, les enfants de Saint-Leu sont accueillis par un encadrement professionnel. Ils bénéficient d'activités socio-éducatives et de loisirs. Il en existe plusieurs types dans la commune. Sur Saint-Leu, je dirais qu'il y a trois systèmes de garde. Alors, il y a le système de la garderie, garderie assurée par les associations, donc par le tissu associatif, sur principalement les écoles des bas. Ces garderies fonctionnent à raison, en moyenne, une heure le matin avant l'école et le soir, entre 2h et 2h30 après la classe. Il y a également l'accueil périscolaire communal, donc assuré par le CCAS. Nous, on fonctionne principalement sur les écoles des Hauts et c'est à raison de 2h par jour en période scolaire. Et le troisième, je dirais, système de mode de garde sur la commune reste les mercredis jeunesse. Donc, ce sont des actions de loisirs qui sont organisées uniquement le mercredi, en journée continue, par le CCAS également. Lors des grandes vacances scolaires, les enfants de 6 à 12 ans ont la possibilité d'aller en centre de loisirs. Il en existe une dizaine, répartis sur l'ensemble de la commune. Ils accueillent environ 550 enfants par période. Les tarifs sont étudiés en fonction des ressources et de la composition familiale et demeurent accessibles à tous. Pendant les petites vacances, des séjours avec hébergement sont proposés aux enfants hors de la commune. Un camping jeune est maintenant ouvert pour les adolescents. En octobre 2011, les petits Saint-Leusia ont découvert le cirque de Sillaos. Le jacuzzi, des jeux de société, le ping-pong, la soirée discothèque. On est parti faire du bateau électrique et du VTT. C'était bien. Super. Après, on est parti aller jusqu'au lac pour aller faire du bateau avec une boule d'eau, des poissons. Il y a des grandes montagnes. On va marcher, c'est fête. Ce qui a été proposé, c'est des pouvoirs à la Robillé. On l'a fait sur la Roche Merveilleuse. Et puis, il y a des activités ludiques, des jeux, des sports collectifs. Et puis, on a fait des balades dans le quartier. Et puis, des rencontres avec les habitants d'ici. Et puis, visite des lieux de Sillaos. Ils sont dans la chaloupe, de Saint-Leus. Même si on est dans les hauts, Sillaos, c'est un cadre différent. Donc, on a lieu d'habitants, d'habitation. Et c'est intéressant pour eux. Très intéressant. Vous voulez que votre enfant parte en séjour avec la commune de Saint-Leus ou participe au Mercredi Jeunesse ? Contactez le service Enfance et Jeunesse au 0262 71 11 36. Vous pourrez également vous renseigner sur les différents systèmes de garde que nous avons évoqués. Améliorer le quotidien, préserver le lien social, aider à vivre au mieux et de façon autonome. Le CCAS n'oublie pas les personnes âgées et handicapées. Avec plus de 11% de personnes âgées à Saint-Leus, soit 3200 habitants, la commune se préoccupe de la prise en charge et de l'accueil des aînés. Des projets de structure d'hébergement sont à l'étude. La priorité reste cependant le maintien à domicile des personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées qui sont au nombre de 600 à Saint-Leus. Préserver l'autonomie des personnes est un objectif majeur qui a conduit le CCAS à développer ces services. Le SAPA regroupe les personnes âgées et les personnes handicapées, c'est-à-dire à mobilité réduite. Alors, ils comportent un service d'accompagnement et de convivialité pour aider les personnes dans leur démarche, leur course, et par exemple pour aller chez le médecin ou bien dans un cabinet de radiologie. Ils comportent aussi un service d'aide à domicile prestataire et mandataire, un service de petits travaux, un portage de repas à domicile, et le transport accompagné et proposé aux personnes qui se déplacent difficilement. 6 jeunes du service civique volontaire, âgés de 16 à 25 ans, ont eu pour mission durant 9 mois d'enquêter chez les personnes âgées et handicapées. Leurs conditions de logement, la situation familiale et relationnelle, les attentes, sont évaluées pour anticiper les besoins d'une population souvent isolée. Un travail d'évaluation des capacités physiques se fait également avec l'association Tipagampa, partenaire du CCAS, lors de séances de gymnastique douce. Ce matin, on a fait un exercice de gym adapté, avec une transition douce, donc des exercices d'échauffement. On fait aussi du renforcement musculaire du haut du corps et du bas du corps. Chaque situation qu'on fait, même le relevé du sol après la relaxation, c'est un exercice qui permet de nous d'observer s'il y en a qui ont des difficultés à se relever, quelle posture elles prennent pour se relever, et voir s'il y a des dangers après, qu'on reprend à domicile, lors des visites à domicile. Marie Lucette a fait appel au CCAS pour effectuer quelques travaux à son domicile. Après étude de sa demande, les services du SAPA sont intervenus dans sa salle de bain pour faciliter son accessibilité. Elle a simplement procédé à l'achat de la chaise pour la douche. Les personnes bénéficiant de très peu de moyens peuvent se faire aider financièrement par le CCAS. On a pratiqué à la mairie, on a fait la demande du CCAS. Et là, de là, la demande a déroulé. Je remercie beaucoup, parce que de moi-même, je n'aurais pas pu faire ça. Avant, il fallait monter l'armée noire, mais depuis que mon accident, je ne peux plus. Il fallait faire ça. Même par un carré-douche, je ne pouvais pas, parce qu'avec le carré-douche, il y a un rebord. Et bien là, les plats, je peux en racheter comme je mange, c'est très bien. Se nourrir de façon équilibrée s'avère très important pour les populations fragiles. Mais se préparer à manger relève parfois du défi pour certaines personnes. Le CCAS propose un portage de repas à domicile en semaine. Les préparations sont diététiques et cuisinées en fonction de l'état de santé de la personne et de ses besoins. Eh bien, j'étais malade, j'ai eu l'adresse de la mairie. Eh bien, je me suis adressée, ça a été fait, je suis satisfaite. Parce que, bon, c'est pas tous les jours que je peux cuisiner. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, parce qu'on est à deux aussi. Toujours pour faciliter la vie au quotidien des personnes âgées et handicapées, le CCAS propose une aide à domicile. Elle intervient pour toutes les tâches d'entretien du domicile, mais pas seulement. Quand j'arrive, je commence pas tout de suite avec mon balai. Je parle avec les personnes âgées pour voir s'ils ont pas de soucis, s'ils ont pas de problème. Si le niveau santé aussi, c'est bon. Après, là, si tout va bien, je commence à nettoyer. Mais tout en discutant aussi. Parce que, des fois, ils ont des soucis, qu'ils n'osent pas en parler, mais à force, à force, ils parlent. Quand j'étais malade, je pouvais, puis... Ma femme est morte, elle m'a gagné, puis je ne fais aucun ménage. Par rapport à mon opère doux, la prostate, l'estomac. Il y a rien, il cause un petit peu, et ça va, il cause un petit peu, hop. Grâce aux aides à domicile, nos aïeux peuvent conserver leurs repères et développent un lien social indispensable avec les agents du CCAS. Et quand certaines démarches nécessitent un déplacement, des véhicules adaptés sont à la disposition des personnes à mobilité réduite. Pour les formalités administratives, les courses et certains rendez-vous liés à la santé, un minibus pouvant recevoir deux fauteuils roulants, ainsi qu'un véhicule pour une personne seule en fauteuil, sont disponibles sur réservation. C'est difficile pour moi d'aller dans une voiture. Je ne peux pas rentrer, il faut toujours quelqu'un pour me soulever la jambe, je ne peux pas. Donc le transport, même pour faire les courses, pour aller en balade, même pour aller aux ateliers, c'est important le transport. Si c'est libre, on demande une journée, la journée qu'on veut, elle est lueur, et puis on dit lueur. Oui, il n'y a pas de problème, il y a toujours quelqu'un qui répond. Bonjour M. Ybon ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien ! Dans la ville, il n'est pas toujours aisé de se déplacer en fauteuil roulant. Mais à Saint-Leu, on a mis en place des aménagements pour l'accessibilité. Les rues du centre-ville de Saint-Leu ont été aménagées de façon à permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, grâce à l'installation de rampes notamment. Sur le sol, des marquages en relief permettent également aux personnes malvoyantes de se repérer dans leurs déplacements. Le développement des aménagements liés à l'accessibilité fait partie des ambitions de la commune, et des aménagements sont en cours de réalisation dans les centres de vie des différents quartiers. C'est un accident de retour. Ça fait déjà 30 années. Maintenant, ils sont bien aménagés partout, à la ville de Saint-Leu. On peut traverser avec le fauteuil, avec le fauteuil manuel, avec le fauteuil électrique. On peut passer sans problème. On peut entrer au niveau des bancs, au niveau des plages, tout ça. Il y a des personnes qui peuvent pousser le fauteuil, pour l'encaisser le dérou, on peut circuler sans problème. Pour tout renseignement sur les aides du SAPA à destination des personnes âgées et handicapées, vous pouvez prendre contact avec la mairie annexe du Piton ou téléphoner au 0262 34 65 77. Lorsqu'on est âgé ou porteur d'un handicap, on peut aussi avoir une vie sociale très riche, grâce aux actions du CCAS de Saint-Leu et des associations du 3e âge. Comme vous le savez, Saint-Leu est une ville très dynamique, et nous mettons un point d'honneur à valoriser la 3e jeunesse, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite. Donc tout au long de l'année, nous organisons des manifestations diverses et variées, afin d'être plus proches d'eux. Différentes manifestations organisées dans la commune permettent aux personnes du 3e âge de se retrouver dans une ambiance conviviale. C'est également le cas des personnes handicapées, pour lesquelles sont mises en place des projets socio-éducatifs et de loisirs. Chaque semaine, des ateliers les accueillent et leur permettent de découvrir des activités manuelles artistiques et sportives. En octobre 2011, c'était la ferme Loucachet, à la rivière Saint-Louis, qu'ils se sont rendus pour apprendre la fabrication du pain. Le matin, on a fait la farine, on a fait un gâteau, on a marqué la farine, après, on a battu la main, on a mis la farine dedans, on a toigné, on a été bien, on a été bien, on a la camarade, on a tout, le groupe, le groupe. Non, non, c'était pas difficile. Nous avions tout à fait réalisé, nous dédire l'un envers l'autre, en soutenant l'un et l'autre faire le pâte, parce que c'était la première fois pour moi que j'ai eu à faire un pâte. Logiquement, on organise une sortie une fois tous les deux mois. Nous avons déjà fait l'horloge hydraulique, l'aquarium, nous allons aller aussi sur le fond de mer Saint-Pierre, souvent on fait des petits pique-niques sur Saint-Leu ou sur Saint-Paul, il y a des journées cinéma, on les amène aussi, mais c'est pas nous qui choisissons les sites, c'est l'horloge à eux. Les Gramoun aussi participent à de nombreuses activités, notamment dans les clubs du 3e âge. À Saint-Leu, on dénombre 15 clubs avec 780 adhérents. Chaque club propose ses propres activités, sorties, gymnastiques, danse, loisirs créatifs ou encore voyages, les rendez-vous entre les membres sont nombreux et variés. Les présidents de clubs assurent également des visites au chevet des Saint-Leusiens âgés à Lité. Personne n'est oublié à Saint-Leu. Après la semaine bleue, les présidents de clubs accompagnés des agents de convivialité rendent visite aux personnes à Lité qui n'ont pas pu se déplacer pendant la semaine bleue pour leur apporter un petit présent confectionné par les enfants des mercredis jeunesse. Chaque année, la semaine bleue apporte son lot de festivités. Défilés, chants, orchestres, démonstrations de danse et repas dansants animent les quelques journées d'octobre en l'honneur des personnes âgées. Les 6, 11 et 13 octobre 2011, les anciens de Saint-Leu ont ainsi retrouvé une 3e jeunesse. Nous sommes content d'enlever ce jour-là parce que c'est un grand jour pour nous, la semaine bleue. Parce que nous avons préparé un petit peu de temps mais nous avons fait Saint-Leu, nous avons fait Vida et le 13e jeunesse avant la chaleur. Je ne suis jamais seul, il y a plein de monde autour de moi. Quand ils me voient et tout le monde, ils la courent. Parce que dans les semaines, il y a des trucs aussi. On vient, ils jouent aux dominos, tout ça. Petit à petit, on prend du monde et puis voilà, comme partout. Belle manifestation à tout le moment mais pour moi, c'est très beau. C'est merveillé de continuer comme ça. Je pense que l'année d'avenir, ça va plus super. Durant cette période, les centenaires de Saint-Leu sont eux aussi célébrés. Ils reçoivent à domicile la visite des élus, les bras chargés de présents, une manière de rendre hommage à leur longévité. Grande nouveauté en 2011, 18 personnes âgées ont pris l'avion pour l'île Maurice. Durant cinq jours, tous ont pu découvrir les charmes de l'île voisine grâce à l'action sociale du CCAS. Certains n'avaient encore jamais voyagé. Il est prévu de renouveler ce projet de façon annuelle vers l'île Sœur ou d'autres destinations. Bon, on va essayer de profiter un peu de ce séjour avec tout le groupe. J'espère qu'avec ma maman. Voilà. Vous savez ? Non, je n'ai pas voyagé encore. C'est la première fois. Je connais un petit peu par la télé, les danses folkloriques et puis un petit peu les paysages. Là, je vais profiter de ce voyage pour participer à tout ça. Je suis très, très contente. Ça fait du bien de rencontrer les gens. On dirait qu'ils vont bien s'amuser. Si vous souhaitez vous aussi vous renseigner sur les diverses manifestations proposées tout au long de l'année, contactez le CCAS au 0262 34 28 35. Merci. 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 Merci.